Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des arts décoratifs français. On va aborder en une vingtaine de minutes, quasiment deux siècles d'histoire de l'art, pour vous donner les fondamentaux, on va dire en tout cas des styles principaux dont on entend souvent parler, les styles Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Le but du jeu, c'est vraiment que vous ayez à la fin de la vidéo les jalons essentiels de cette période-là, entre, dirons-nous, le règne de Louis XIV et celui, à la fin du XIXe siècle, de Napoléon III. Donc, on va se situer entre 1670 et 1870, globalement, en ce qui concerne les datations. Alors, on va commencer par une première image. Cette première image, elle vous présente la colonnade du Louvre. Cette colonnade, je l'ai choisie parce qu'elle est un moment clé de l'histoire de l'art en France. C'est une période où, dans l'Europe entière, la mode est plutôt baroque. Elle vient de l'Italie et des grands architectes, comme le Bernin, répandent et sèment cette mode dans toute l'Europe. Louis XIV, avant de s'attaquer au château de Versailles, décide de refaire d'abord le château du Louvre, qui est au centre de Paris, et il va demander à plusieurs architectes européens, notamment à le Bernin, des projets. Et finalement, ce n'est pas le projet du Bernin qui est retenu, ce n'est pas un projet baroque italien qui est retenu, mais c'est bien un projet français. Et ce projet français, il est signé d'un grand architecte qui s'appelle Perrault. Et ce moment-là choisit vraiment l'identité française. C'est un moment de choix pour l'identité française, un choix clair qui est celui du refus de l'architecture baroque pour un certain classicisme. Donc la France choisit vraiment une destinée artistique, stylistique à part entière au sein de l'Europe. À partir de là, les arts décoratifs vont connaître leur propre destinée, et notamment sous le choix des règnes, sous le choix des différents souverains. Donc cette première image, elle vous présente donc la colonnade. Vous la voyez ici de face à présent. Vous voyez, c'est une architecture qui est très classique, très droite, très rectiligne. Il y a seulement ces colonnes qui sont jointes par deux, qui donnent un rythme. Autrement, on est vraiment très loin du baroque qui aime la ligne courbe, etc. Une deuxième image ici, pour vous montrer un petit peu le mobilier à l'époque. Vous voyez là un cabinet. Ce cabinet, c'est vraiment le premier type de meuble qui se développe à la fin du 17e siècle. Il est issu du coffre. Le coffre, lui, vient d'un mode de vie plutôt nomade, à l'époque, au temps précédent, quand la cour a un mode de vie nomade. Toute l'aristocratie, elle aussi, a un mode de vie nomade. Donc on se déplace régulièrement, on change de château en fonction des saisons. Il faut donc déplacer le mobilier. Et c'est donc le coffre qui a le choix privilégié en termes de mobilier. Mais ce coffre, il se développe et il se transforme et il va devenir un cabinet. Vous en voyez un ici, là, qui est présenté, qui est conservé au musée du Louvre. Sur la seconde image, maintenant, vous voyez l'intérieur. Donc un extérieur assez sombre, très classique, s'oppose à l'intérieur du meuble, qui a lui plein de couleurs, plein de touches colorées. Vous voyez là du marbre rouge qui est assemblé avec du corail. Donc il y a vraiment un jeu de contraste entre ces deux, entre l'intérieur et l'extérieur du meuble. Le coffre, il se développe particulièrement sous le règne de 1914, avec l'intervention d'un ébéniste qui va devenir très connu et qui est très connu à son époque. C'est l'ébéniste du roi. Il travaille quasiment exclusivement pour le roi. Il s'appelle André Charles-Boule et il met au point une technique de marqueterie très particulière qui va connaître vraiment une heure de gloire pendant le règne de Louis XIV. Cette marqueterie, elle associe de l'écaille de tortue au laiton, mais aussi à l'étain. Elle crée des motifs comme ça en partie et en contrepartie, c'est-à-dire soit le motif est en écaille de tortue sur de l'étain, ou bien l'inverse, le motif peut être en éteint sur l'écaille de tortue. Donc on va scier trois feuilles, une feuille d'étain, une feuille d'écaille de tortue et une feuille de laiton. On les scie en même temps et ensuite on va associer ces différentes feuilles pour créer des motifs de marqueterie qui vont couvrir les meubles. Résultat, on crée souvent des meubles en paire. Un meuble est en partie et l'autre est en contrepartie. Vous voyez là une paire de coffrets, une paire de coffres exactement. Ces coffres sont de forme dits tombeaux parce qu'ils sont assez mouvementés. Comme ça, vous voyez qu'ils sont un petit peu galbés, même le piétement est lui assez galbé. Ils sont passés dernièrement sur le marché de l'art et ils sont datés de l'année 1688 puisqu'on a conservé toutes les archives de cet ébéniste du roi. Vous voyez donc que c'est un meuble très précieux. Quand le mode de vie devient de plus en plus sédentaire, le mobilier, lui, n'a plus besoin d'être déplacé. Et donc, il va pouvoir développer un certain raffinement et une grande fragilité qui ne pose plus problème puisqu'on ne le déplace plus. Donc, ce mobilier-là est extrêmement précieux. André Charleboule développe et multiplie les inventions, les créations. Il va notamment inventer un meuble aujourd'hui très répandu, c'est la commode. C'est difficile à imaginer, mais en réalité, la commode, elle a été inventée par André Charleboule pour la chambre du roi au château de Versailles. Donc, ce meuble, vous le voyez maintenant. C'est la photographie que je vous propose de voir. Vous voyez que c'est vraiment un cabinet, donc un coffre à la base qui est positionné sur un plâtement beaucoup plus bas, donc beaucoup plus proche du sol et qui va plus s'ouvrir par des petits tiroirs comme on a vu précédemment, très compliqués, très colorés, mais plutôt par de grands tiroirs en façade pour être plus commode, plus pratique. Et donc, c'est pour ça que le meuble prend ce nom-là. Un autre type de fauteuil, un autre type de meuble qu'on voit fréquemment à la période, c'est ce type de fauteuil-là. Vous voyez, ce sont des fauteuils qui sont assez rigides, assez droits, avec une grande assise. Et vous allez voir, c'est un point qu'on va retrouver assez régulièrement. Il y a une véritable corrélation entre le mode de vie et le mobilier qu'on utilise. On ne vit pas de la même manière avec un mobilier différent. Si on a un mode de vie plutôt avec une recherche de confort, avec une étiquette pas très stricte, alors on va avoir un certain type de mobilier. Mais là, à l'époque de 2014, vous savez que la vie est vraiment très réglée. La vie à Versailles est très organisée. Il y a une étiquette, donc un mode de fonctionnement qui est mis en place et on ne peut pas y déroger. Et donc, le mobilier correspond à ce type-là. On n'a pas de grand canapé où on peut s'affaler à trois, à quatre pour discuter. Ce n'est pas du tout le cas. Les fauteuils sont toujours individuels et ils sont plutôt assez raides. Là, vous voyez ce grand dossier, très droit. On a très peu d'ornements, seulement cette tapisserie au point. Donc, on a vraiment un mobilier qui reflète complètement ce mode de vie à l'époque à Versailles. Louis XIV décède au début du XVIIIe siècle et va s'ouvrir une période de détente. D'abord, cette première période, c'est celle de la Régence. Vous entendez souvent parler du style Régence. C'est ce fameux style qui s'épanouit juste après la mort de 2014 et qui va s'arrêter lorsque le style Louis XV va s'épanouir. C'est un style qui est assez recherché parce qu'il se situe assez tôt dans le XVIIIe siècle. Louis XIV décède en 1714. Et ensuite, c'est un style qui est assez bref parce qu'il va s'arrêter lorsque le style Louis XV va s'épanouir. Donc, on a là une période de temps assez courte qui correspond vraiment à un épanouissement, à une relâche un petit peu dans les styles décoratifs. Là, je vous montre un fauteuil. Alors, il est en bois doré. Le mobilier en bois doré est plutôt réservé au prince de sang et au roi à l'époque. Par la suite, cette règle, cette étiquette va disparaître. Vous voyez que ce fauteuil, déjà, il a une assise plus confortable. On y a ajouté des coussins. Il a des formes un peu plus rondes. On a un ordement plus important. Le bois est scuté. Et cette tendance-là, elle va s'épanouir encore plus pendant le règne de Louis XV. Le règne de Louis XV, lui, il est vraiment considéré un petit peu comme un âge d'or des arts décoratifs. D'abord, parce que la France est dans une période d'expansion économique. On a très peu de guerres, alors que le règne de Louis XIV est marqué par des guerres très nombreuses qui vont fixer les frontières actuelles du pays. Le règne de Louis XV, lui, est plutôt axé sur une expansion économique et sur une recherche du bonheur. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le souverain est appelé le bien-aimé, parce que la population n'aime pas du tout les périodes de guerre comme celle de Louis XIV, mais préfère vraiment cette période-là. Donc, à une période où on va rechercher le confort, l'intimité, le mobilier, pendant cette période-là, va changer lui aussi avec une recherche de décor. Là, cette commode que je vous présente, elle date de 1750. Et vous voyez un décor qui mélange une influence orientale et une influence occidentale. C'est une période, c'est une mode qui va vraiment être assez longue et qui associe des panneaux de lacs qui sont importés d'Asie, de Chine et du Japon à des commodes de forme purement européenne. Donc, c'est une première forme de mondialisation qui est assez tôt dans le 18e siècle. Là, je vous présente cet hôtel que vous voyez là. C'est un salon, plus exactement. C'est le salon de la princesse de Soubise à Paris. Cet hôtel particulier est occupé aujourd'hui par les archives nationales pendant longtemps. Ce style, Louis XV, s'épanouit non seulement d'un mobilier, mais aussi dans l'architecture. Vous retrouvez des formes courbes, rondes, avec une influence de la nature qui est encore une fois très éloignée du style de Louis XIV. Il y a un tableau assez connu que je vous présente maintenant, qui est daté de 1739 et qui est signé de François Boucher et qui va un petit peu synthétiser tout ce savoir-faire, cette nouvelle manière de vivre, plus intime. Ce tableau s'appelle Le déjeuner de Boucher. Vous voyez là une scène d'intérieur avec une jeune femme assez noble, très probablement, qui est en train de prendre un chocolat chaud. Vous voyez la lézard décoratif, à la fois le cartel d'applique, les chandeliers, la table, la console, la chocolatière aussi qui est tenue par le jeune serviteur. Tout cela est de style Louis XV. Et donc, le tableau lui-même est complètement de style Louis XV. C'est un style qui s'épanouit complètement, qui va traverser tous les courants de la création artistique. Encore une image. Celle-ci, elle vous présente une console pour vous montrer jusqu'où le style Louis XV va pouvoir aller et chercher, va se radicaliser un petit peu. Vous voyez cette console qui est complètement de style Rocaille. À présent, on parle de Rocaille quand le style Louis XV s'épanouit totalement et que cette recherche de courbe va même surtout contredire la fameuse règle de la symétrie. C'était une règle très importante pendant le règne de Louis XIV. Il était impossible de penser un bâtiment, un meuble qui soit créé sans symétrie. Alors que le règne de Louis XV ose beaucoup plus de choses. Et vous voyez cette console qui présente des motifs décoratifs qui sont sculptés, tellement sculptés que même on cherche tellement de mouvements qu'ici les motifs sont complètement dissymétriques, chose qui était inimaginable auparavant. Ce style Louis XV, il va finir par s'assagir finalement. Il s'assagit pour donner un style Louis XV qu'on appelle symétrisé. Vous voyez cette duchesse brisée. Un fauteuil aussi qui est complètement inimaginable pendant le règne de Louis XIV parce qu'il est lui vraiment dédié entièrement au plaisir, à la détente. C'est un fauteuil qui est fait pour s'allonger. Vous voyez, il est en plusieurs parties. On peut même s'asseoir à deux parce qu'on peut faire face à face avec une autre personne. Vous voyez qu'il y a donc deux dossiers. Il peut être utilisé de plusieurs manières aussi. Donc là, on voit bien ce type de meuble, de siège, cette duchesse brisée est vraiment typique de l'époque de Louis XV parce qu'elle représente complètement cette savoir-faire et puis cette manière de vivre qui est complètement nouvelle. Un autre point commun entre le style Louis XIV et le style Louis XV, c'est le fait qu'il y ait une correspondance entre l'architecture, le décor intérieur et le mobilier. Là, on va pousser encore un petit peu plus loin. C'était déjà le cas pendant l'époque de Louis XIV. Pendant le règne de Louis XV, la mode va aller encore un petit peu plus loin avec la création de mobiliers qui vont complètement s'intégrer dans les boiseries des appartements, dans les boiseries des salons et des hôtels particuliers. Donc, il y a une véritable correspondance entre les deux. Ce qui fait qu'un fauteuil va être complètement indissociable même d'une boiserie. Et le menuisier va travailler à la fois la boiserie de l'hôtel particulier et les meubles qui vont le garnir. Il y a un salon comme ça qui a été entièrement démonté et qui est remonté au musée du Louvre, qui comprend donc les boiseries mais aussi le mobilier. Ce salon, c'est le salon de l'hôtel d'Abondant que vous pouvez visiter encore aujourd'hui. Il date de 1750. Alors, le style Louis XV, il va complètement s'épanouir donc au milieu du XVIIIe siècle, mais très vite, la mode change et il y a un événement assez marquant dans l'architecture. C'est l'élaboration du pavillon de Loubsienne par un architecte qui s'appelle Nicolas Ledoux. Ce pavillon de Loubsienne, il est commandé par la favorite de Louis XV qui s'appelle la Duchesse du Barry. Alors que le style Louis XV, plutôt rocaille, était lui soutenu par la première favorite du roi qui s'appelle la Duchesse de Pompadour. La seconde favorite, elle, va être à l'origine d'un nouveau style qui va ensuite s'appeler le style Louis XVI parce que c'est surtout sur le règne de Louis XVI que ce style va s'épanouir. C'est une des premières manifestations, c'est ce pavillon de musique, le pavillon de Loubsienne qui est lui complètement autour d'une référence totalement différente au style précédent. Ce n'est pas la nature et les formes courbes et les fleurs épanouies, mais c'est au contraire l'architecture, l'architecture grecque surtout, avec, vous voyez, cette colonnade très stricte, des formes carrées, des formes bien construites et des lignes très claires. Ce style va s'épanouir lui aussi dans le mobilier et la fameuse Duchesse brisée qu'on a vue précédemment qui était de style Louis XV, vous voyez maintenant sa nouvelle version, sa version Louis XVI. On retrouve bien un fauteuil toujours autour de la même manière de vivre, de rechercher ce plaisir et cette commodité et ce grand confort. Là, vous voyez, la Duchesse a remplacé toutes ces lignes courbes par des éléments d'architecture. Les pieds deviennent des petites colonnes, les ceintures de véritable entablement et cette tendance va se retrouver aussi dans le mobilier. Vous voyez une commode maintenant, c'est une commode qui a été élaborée par Jean-François Leleu pour le Palais Bourbon à Paris, elle est conservée aujourd'hui au Musée du Louvre. Et vous voyez encore cette référence à l'architecture ici dans ce meuble. La commode devient un véritable petit temple. Elle repose sur des pieds griffus mais qui sont portés par des colonnes et on croirait vraiment voir un élément d'architecture et pas seulement un meuble. Cette tendance va donc continuer, là encore, sur cette paire de fauteuils qui sont signées de Jacob qui est un très grand menuisier de la fin du XVIIIe siècle. Alors, je vous présente maintenant cette commode, elle est signée d'un ébéniste célèbre du règne de Louis XVI, il s'appelle Riesner. Elle vous montre surtout un bois utilisé ici pour une des premières fois, c'est le bois d'Acajou. Ce bois, il est importé depuis les îles des Grandes Antilles, des Petites Antilles françaises, notamment de Saint-Domingue. C'est un bois très précieux qui coûte extrêmement cher, qu'on ne peut pas utiliser en bois massif mais qu'on va utiliser en plaquage. Un petit peu à la manière de la marqueterie d'André Charleboul qui va associer l'écaille de tortue, le laiton, avec des motifs très précieux. Là, on va utiliser cette fois-ci et une seule essence de bois exite l'usage de marqueterie, des motifs très complexes comme on a vu précédemment. Mais là, c'est seulement la beauté même du bois qui va être mise en avant et c'est ce qui est très moderne et très contemporain dans ce mobilier-là. C'est la mise en avant de matières comme ça très particulières. Et l'Acajou s'y prête parce qu'il a un reflet très particulier et puis aussi, il coûte extrêmement cher. Donc, c'est montrer un petit peu sa richesse que de faire étalage de surface d'Acajou de cette manière-là. Donc, vous voyez cette commode qui est extrêmement simple, qui est un modèle qui a connu un succès immense, qui a été copié de nombreuses fois, qui est même toujours produite aujourd'hui quand on recherche, quand on trouve des commodes de style, donc des commodes contemporaines mais qui vont imiter les styles anciens. Elles sont très souvent de cette forme-là parce qu'on a vraiment une synthèse parfaite là du mobilier. Alors, ce style inspiré, là, on parle de commode à la grecque, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Il montre une nouvelle orientation dans les choix artistiques et dans les goûts de l'époque. Le regard va se tourner de plus en plus vers l'Antiquité grecque. Il y a d'abord des fouilles qui sont menées à Arculanum, notamment, qui permettent de découverte de nouvelles pièces et de nouveaux objets sortis des fouilles qui vont inspirer les artistes. Et puis, il y a aussi les événements politiques. L'avènement de la République, le renversement de la monarchie font écho à la République grecque, bien entendu, la démocratie grecque. Donc, lorsqu'on va commander du mobilier pour les nouvelles institutions, il faut créer le mobilier pour le Parlement qui est mis en place à la fin du XVIIIe siècle. On va faire de nouvelles commandes et les artistes, notamment Jacob, va s'intéresser au mobilier antique grec et va s'en inspirer pour créer de nouveaux meubles. Et cette mode va aussi clairement transparaître dans le mobilier utilisé par tout un chacun. Là, vous voyez un fauteuil qui date de la fin du XVIIIe siècle, de l'extrême fin du XVIIIe siècle, et qui est un fauteuil de forme curule qui s'inspire complètement du mobilier antique. Donc, on va pousser encore un petit peu plus loin la recherche. Et, encore une fois, il y a une nouvelle accointance entre les événements politiques et les styles artistiques. Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et crée donc le premier empire, là aussi, il va s'inspirer de l'Antiquité. Il va même demander à deux artistes, Percy et Fontaine, qui sont ornomanistes, architectes, de mettre au point de créer un nouveau style. Il y a vraiment la volonté de mettre au point une nouvelle imagerie, une nouvelle manière de créer du mobilier, une nouvelle manière de construire, de décorer les intérieurs qui correspondent à ce nouvel empire que veut créer l'empereur. Et, lui aussi, il s'inspire complètement de l'Antiquité. Il veut faire de Paris une nouvelle Athènes. Il veut vraiment transformer le pays en ayant comme modèle cette fameuse Antiquité, mais pas l'Antiquité démocratique, mais plutôt l'Antiquité guerrière. Lui, c'est plutôt le côté soldat qui l'intéresse. Vous voyez là, je vous montre cet intérieur. D'abord, vous avez vu le bureau de l'empereur à la Malmaison. C'est sa résidence privée qu'il va regarder tout au long de sa vie proche de Paris et qu'il va aménager dans ce nouveau style. Là, vous voyez le salon qui s'appelle le salon du Conseil. Ce salon-là imite l'intérieur d'une tente d'un campement militaire. Donc, il y a une corrélation vraiment entre le régime du premier empire qui est un régime très militarisé qui va donc conquérir une grande partie de l'Europe et les styles qui apparaissent en France. Ce parallèle, il existe également lorsque l'empereur s'est intéressé à l'Égypte. Vous savez qu'il a conquis l'Égypte lors des fameuses campagnes d'Égypte. Et là aussi, on a l'apparition en France de motifs égyptiens. Alors, soit il s'agit de têtes égyptiennes avec des coiffures égyptiennes ou bien l'apparition de motifs décoratifs, de faux hiéroglis parfois. Là, je vous montre la photo d'un médaillé qui est signé de Charles Persier. C'est un meuble qui est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York mais qui est complètement français et vous voyez là l'inspiration égyptienne qui est vraiment évidente. Donc, c'est un style qui est très connu, qui a vraiment marqué toute l'Union, toute l'Europe occidentale parce que Napoléon Ier a conquis une grande partie de l'Europe et a à chaque fois imposé son style et a essemé son style un petit peu partout. C'est un style qui est aujourd'hui très copié, très connu. Donc, vous pouvez trouver très souvent sur le marché de l'art des pièces qui sont issues de ce mobilier, notamment des bureaux, des fameux bureaux de style empire parce qu'il avait lui-même choisi ce style pour le mobilier de son bureau. Pendant le règne de Napoléon Ier, la France va donc conquérir une grande partie des pays européens, va donc distiller son style, le fameux style empire mais les choses tournent mal avec le blocus parce que l'empire français va être menacé, la guerre avec l'Angleterre ferrage et l'Angleterre réussit à bloquer l'alimentation de la France grâce à un blocus maritime. Résultat, impossible de faire venir le fameux acajou qui était entré en scène à la fin du XVIIIe siècle et qui était si recherché dans le mobilier. Impossible de le faire venir, il a été utilisé en masse pour le mobilier de style empire. Donc, les ébénistes et les créateurs français vont se tourner vers les espèces indigènes, c'est-à-dire des espèces locales, des bois qu'on va trouver en France de manière plus facile. Vont entrer en scène donc le peuplinier, l'if et d'autres essences de bois plus simples à se procurer qui restent tout de même précieuses, qui sont des bois denses, qui ne sont pas faciles à travailler et qui obtiennent ou avec lesquels on peut obtenir un résultat assez satisfaisant. mais l'acajou va complètement disparaître simplement parce qu'il est impossible de le trouver en France à cette période-là. Donc, le mobilier change de couleur tout simplement parce que l'if est beaucoup plus clair et on ne peut plus avoir de mobilier comme ça sombre comme était l'acajou mais la mode va donc changer un peu de force et sous les règnes notamment à la fin du règne de Napoléon Ier et au tout début des deux rois qui font la restauration ou le retour de la monarchie et des Bourbons en France donc Charles X et Louis XVIII le bois clair va faire son apparition. Les formes restent globalement celles inspirées de l'Antiquité grecque et qui ont fait le succès du style empire mais c'est le bois qui change les couleurs vont changer. Là, je vous montre ce fauteuil gondole qui est typique de l'époque de Charles X. Vous voyez cette forme qui est clairement empire et qui est héritée donc de l'Antiquité mais le bois, lui, est un bois très clair c'est probablement de l'orme qui est un bois beaucoup plus simple à se procurer. Et on avance encore un petit peu d'antan nous sommes maintenant en 1830 vous savez qu'en 1830 les deux frères de Louis XVI qui avaient réussi à prendre le pouvoir à la chute de l'Empire ne réussissent pas par contre à le conserver et les révoltes et révolutions aboutissent à la mise en place d'un nouveau régime cette fois-ci c'est une monarchie constitutionnelle c'est une nouvelle branche régnante qui prend le pouvoir avec la branche des Orléans cette fois-ci et c'est Louis-Philippe d'Orléans qui prend le pouvoir et lui va s'intéresser aussi au mobilier mais avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur il va s'intéresser au style ancien et pour la première fois on va revisiter des styles français nationaux anciens d'abord on va revisiter la renaissance française et puis aussi le style gothique français c'est un phénomène qui existe aussi en Angleterre où le style gothique va être revisité vous connaissez le parlement à Londres le fameux avec la fameuse cloche de Big Ben ce grand parlement qui est en fait un parlement néo-gothique de style gothique qui a été construit au cours du 19ème siècle en revisitant ce style gothique c'est exactement la même chose qui va se passer en France on va revisiter les styles anciens y compris le style gothique et cela va se retrouver complètement dans le mobilier sous l'époque de Louis-Philippe c'est aussi la grande période de la fameuse commode commode Louis-Philippe qui est plaquée cette fois-ci à nouveau d'acajou parce qu'on peut se procurer à nouveau de l'acajou la paix et la prospérité économique permettent l'importation à nouveau de cette matière dont on s'était privé pendant si longtemps et du coup on va pouvoir l'utiliser en masse en plus la technique permet de produire des feuilles très minces et donc d'avoir un plaquage qui est assez peu coûteux alors que c'était assez difficile de faire cela au 18ème siècle donc cette fameuse commode qu'on retrouve si souvent les styles sont donc revisités y compris le fameux style d'André Charles-Boule et pendant le règne cette fois-ci de Napoléon III parce que encore une fois la famille d'Orléans ne réussit pas à conserver le pouvoir en 1848 Louis-Philippe ne réussit pas à faire face aux révoltes qui secouent la France et son régime est renversé résultat on va encore changer de constitution et les premières élections présidentielles donnent le pouvoir à Louis-Napoléon Bonaparte c'est un prince il est en parenté assez proche avec le premier empereur Napoléon Bonaparte et ce premier président élu très paradoxalement va au bout de 2-3 ans de règne organiser un coup d'état et transformer la France en empire on parle donc de second empire parce qu'on n'a pas eu de troisième nous sommes maintenant dans les années 1850 1860 le personnage qui règne sur la France est un empereur un nouvel empereur il s'appelle Napoléon III après avoir été élu il organise un coup d'état pour prendre le pouvoir il est donc dans une situation difficile parce qu'il a un problème de légitimité même s'il a été élu l'avènement de ce deuxième empire ce second empire pose un petit peu problème alors comment faire il va pour se légitimer en quelque sorte il va d'abord concentrer son attention sur le fameux palais du Louvre c'est ce grand palais qui est au centre de Paris qui occupe toutes les attentions qui a été agrandi par tous les rois de France notamment par Louis XIV comme on a vu au début de cet exposé et on a un ensemble disparate entre le palais du Louvre d'un côté qui est rejoint par une grande galerie le long de la scène à notre palais le palais des Tuileries cet ensemble n'est pas très cohérent il y a des maisons construites un peu en plein milieu bref on a la volonté de la part de Napoléon III de terminer les travaux qui ont été faits par tous les différents souverains de France et donner une cohérence à l'ensemble et c'est donc cet objectif qui va donner lieu à un immense chantier pour d'abord restaurer et donner une cohérence architecturale à ce grand complexe palatial qui est donc le palais du Louvre et qui va lui donner le visage actuel qu'on lui connaît sans bien entendu la fameuse pyramide en son centre donc ce phénomène va se retrouver également dans les arts décoratifs à la même manière que le souverain va s'intéresser à des fins politiques à revisiter les styles antérieurs pour reconstruire ce palais de manière plus cohérente le goût l'architecture l'aménagement intérieur les décorateurs les ébénistes les artistes les artisans vont eux aussi s'intéresser au style précédent au style Louis XVI au style Louis XV au style Louis XIV et on va recréer comme ça du néo Louis XV du néo Louis XVI du néo Louis XIV l'impératrice Eugénie s'intéresse énormément à Marie-Antoinette c'est un personnage qui la fascine elle va donc collectionner énormément de mobiliers de Riesner on a vu Riesner tout à l'heure avec cette fameuse commode il a créé de nombreux meubles fauteuils petites tables etc. pour Marie-Antoinette c'est du mobilier qui va être très recherché par l'impératrice et donc dans sa suite en voulant l'imiter la copie elle lance une mode c'est le fameux style dont on parle parfois pour se moquer un petit peu de Louis XVI impératrice donc vous voyez tous ces styles là vont être revisités et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est parfois difficile de faire la différence entre un mobilier de style et un mobilier d'époque parce que ce mobilier a été extrêmement copié imité on veut faire comme au XVIIIe siècle mais parfois même mieux donc on fait un petit peu avec un peu plus d'extravagance en faisant un petit peu plus grand en voulant faire parfois un petit peu plus beau et on va aussi mélanger les styles c'est ce fameux éclectisme de la fin du XIXe siècle qui mélange très facilement les influences et même à l'intérieur d'une maison dans la décoration dans l'aménagement intérieur on peut très bien mélanger les styles ainsi vous rentrez dans un hôtel particulier de la fin du XIXe siècle en général l'entrée est de style 814 vous avez un salon qui peut être de style 815 et puis une salle à manger qui est plutôt de style 816 le bureau lui sera plutôt de style empire parce que c'est ce fameux style imposé par Napoléon Ier un style sérieux qui s'y est bien dans un cabinet de travail donc vous voyez on a un gros mélange comme ça mais on a aussi de nouvelles créations on crée de nouveaux meubles alors là je vais vous montrer celui-ci c'est un meuble assez connu on est au château de Compiègne le château qui avait été construit par 816 et qui est réutilisé vraiment abondamment par Napoléon III il invite des personnalités du monde artistique littéraire et il fait de grandes sessions comme ça de grands séjours au château de Compiègne entouré de personnages illustres de l'époque et vous voyez donc dans ce château on a un confident c'est un nouveau meuble il est vraiment complètement de style 815 mais sa forme est-elle complètement nouvelle et puis au confident on s'oppose à un autre style c'est l'indiscret vous voyez là c'est un fauteuil à 3 places comme ça en forme d'hélices on est là au château du Louvre parce qu'en même temps que l'architecture du Louvre va être restaurée on aménage de nouveaux appartements à l'intérieur qui sont destinés à des grands personnages politiques non pas pour l'empereur mais pour d'autres personnes et là vous voyez ce fauteuil qui est vraiment typique de l'époque Napoléon III qui va combiner les styles anciens mais en ajoutant une touche supplémentaire de créativité de création nouvelle et puis vous voyez là le retour de la marqueterie boule cette marqueterie qui avait été mise au point à la fin du 17ème siècle et qui connaît une nouvelle période de mode pendant l'époque de Napoléon III on fabrique on crée énormément de mobilier avec cette fameuse marqueterie alors le bois utilisé ce n'est plus de l'ébène qui coûte beaucoup trop cher on prend du poirier qui est simplement noirci l'écaille de tortue est aussi utilisé le laiton c'est un peu et donc la production de mobilier va changer et on trouve de plus en plus de meubles non pas fait à la main mais de manière industrielle merci de m'avoir écouté pour cette première vidéo c'est le premier panorama des arts décoratifs entre 1670 et 1870 deux siècles en quasiment 20 minutes on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo si vous avez la moindre question n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse contact arrobas emmanuellayan.com et puis vous retrouvez également sur mon site internet l'actualité de l'étude les prochaines ventes aux enchères les journées d'expertise et j'espère vous revoir très bientôt à très vite salut 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 Sous-titrage FR ?